L'exode a-t-il duré 40 ans ? On sait que dans la Bible, les chiffres n'ont rien à voir avec l'arithmétique. Au risque de nous surprendre, ils ne sont pas faits pour compter. Et donc, l'exode a-t-il duré 40 ans ? Comme on le dit, nous ne le serons pas. Assez longtemps, en tout cas, pour que ce soit une génération nouvelle qui fit son entrée en terre promise. Moïse étant mort au mont Nébo, en Jordanie aujourd'hui, c'est Josué, son fils spirituel, qui eut l'honneur et la responsabilité de conduire le peuple et de lui faire traverser le Jourdain. Et là, on assiste à un miracle extraordinaire, tout à fait semblable au passage de la mer Rouge. Les eaux s'écartèrent et le peuple traversa le fleuve à pied sec. Cela nous vaut quelques versets superbes du psaume 113-114 qui font le rapprochement entre ces deux miracles. Quand Israël sortit d'Égypte et Jacob de chez un peuple étranger, Judas fut pour Dieu un sanctuaire. Israël devint son domaine. La mer voit et s'enfuit. Le Jourdain retourne en arrière. Qu'as-tu, mer, à t'enfuir ? Jourdain a retourné en arrière. En passant, je note les deux noms, Israël et Judas. Israël, on le sait, c'est le deuxième nom de Jacob. Judas, c'est le nom de l'un de ses douze fils, et pas n'importe lequel. À une époque beaucoup plus tardive, où le royaume sera divisé, c'est-à-dire après la mort de Salomon, les deux petits royaumes frères s'appelleront Israël et Judas. Et chaque fois qu'un texte associe ces deux noms, c'est toujours une allusion à cette division, avec l'espoir qu'elle cessera un jour, au moins sous la houlette du Messie. J'en déduis que ce psaume n'a certainement pas été composé par David. À l'époque de Jésus, on lui attribuait volontiers la paternité des psaumes, parce que David a laissé le souvenir d'un musicien et d'un grand priant. Mais de nombreuses allusions historiques dans les psaumes obligent à revoir cette position. Mais c'est quand même à mémoire de David le musicien que je vous quitte en vous lisant le psaume 32-33. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à dix cordes, chantez-lui le cantique nouveau, de tout votre art soutenez l'ovation. Sous-titrage ST' 501